Vous recherchez une montre Fitbit mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures montres Fitbit qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Donc je vais vous présenter 3 modèles qui font partie des mieux notés sur le marché. On va les voir par ordre de prix décroissant en espérant que ça facilitera votre choix. Et bien sûr il y aura tous les liens en description de la vidéo vers chacune des montres présentées. On va commencer avec la Fitbit Versa 3 qui est une montre connectée très populaire. Il y a plus de 44 000 évaluations clients pour une moyenne à 4,3 étoiles sur 5. Donc ce n'est pas la meilleure notation mais ça fait partie en ce cas des mieux notés. Après elle est un petit peu plus coûteuse que les autres. Ce sera la plus haut de gamme de cette sélection. C'est vrai qu'on a un écran assez grand de bonne qualité. Ça ressemble un petit peu aux Apple Watch etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on a un prix plus élevé. Mais il y a plein d'autres points qui vont justifier ça. On va aller voir par la suite. Donc on a 3 couleurs possibles au passage. Donc il y a rose, pâle, vous aurez également bleu nuit et noir. Vous pourrez sélectionner ce que vous préférez. On aura une bonne autonomie de la batterie. Plus de 6 jours d'autonomie avec la charge rapide. C'est compatible avec l'iOS 15 et Android OS 9.0. Vous aurez le GPS intégré. Donc ça permettra de suivre votre allure, votre distance en temps réel. Si vous faites de la course à pied, du vélo ou ce genre d'activité pour le sport. On a un suivi continu de la fréquence cardiaque qui vous permettra de mieux mesurer les calories brûlées. d'optimiser vos activités sportives, d'identifier les tendances en matière de santé qui seront vous permettre d'avoir un tracking, de vous motiver, etc. On pourra aussi stocker et écouter de la musique ou des podcasts. Vous pourrez utiliser Spotify, Deezer, etc. On a aussi les minutes actives. Donc c'est une fonction qui va vous alerter sur la zone cardio dans laquelle vous vous situez pour voir si vous faites suffisamment d'efforts pour atteindre vos objectifs. Et on a aussi un assistant vocal intégré. Vous pourrez l'utiliser avec Amazon Alexa ou l'assistant Google pour suivre l'actualité, consulter la météo, mettre des alarmes, ce genre de choses. Donc c'est le modèle le plus élaboré de cette sélection. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus cher. Donc c'est une montre très bien notée, très populaire. Je vous invite à voir si vous souhaitez plus d'informations en passant par le premier lien en description. Une deuxième que je vous présente, c'est la Fitbit Charge 5. Donc un brassé d'activité qui sera quand même un petit peu moins bien noté. On aura 4,1 étoiles sur 5, c'est-à-dire plus de 50 000 évaluations clients. Donc ça reste très bien. Mais c'est quand même en dessous. Au niveau du prix, on aura une différence d'une cinquantaine d'euros. Voilà, 40-50 euros de moins. Donc c'est quand même préférable. 7 jours d'autonomie avec la batterie. Et c'est une montre qui sera parfaitement étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur. Donc c'est assez énorme pour les personnes qui font de la natation, des sports dans l'eau, etc. C'est plutôt agréable. C'est aussi compatible avec iOS, Android, 9.0. On aura l'abonnement Fitbit qu'il faudra prendre forcément. Mais lorsque vous achetez la montre, vous avez 6 mois gratuits qui seront les 6 premiers mois inclus. Donc là, vous pourrez aussi vous renseigner à ce niveau-là. On aura pas mal de points intéressants. Les notifications, le Google Fast Pair, le Fitbit Pay. Donc ça permettra d'améliorer son sommeil également. Ça pourra évaluer, scorer les phases de sommeil, utiliser le réveil intelligent, les alarmes silencieuses. Il y aura aussi bien sûr le mode ne pas déranger. On aura un outil de gestion du stress. Plein d'applications au niveau de la santé, notamment un capteur de température cutanée au poignet, un suivi de la santé menstruelle, une zone de fréquence cardiaque. Donc c'est assez complet également pour suivre ce genre de métriques. C'est clairement un modèle qui peut être intéressant, qui a un prix pas si cher que ça. On aura bien sûr aussi tout ce qui est estimation des calories brûlées, distance, GPS intégré. Donc pour un budget un peu plus restreint, ça peut être quand même une solution à considérer. Et on va terminer avec la Fitbit Inspire 2, qui est la plus populaire de cette sélection. C'est une montre avec plus de 77 000 évoluations clients. Tout ça pour une moyenne à 4,4 étoiles sur 5. Donc c'est à la fois la mieux notée, la plus populaire et la moins coûteuse. Donc c'est quand même pas mal d'avantages. Au niveau des couleurs, vous en aurez 3 dans le modèle présenté. Donc il y aura noir, blanc et rose. La rose est assez pâle. Donc vous pourrez choisir ce que vous préférez. L'autonomie de la batterie ira cette fois jusqu'à presque 10 jours. Pour la compatibilité, c'est iOS 15 et Android 9.0, donc classique. On aura donc pas mal d'analyses personnalisées, approfondies, qui pourront faire le lien entre votre activité, votre fréquence cardiaque, le stress, le sommeil, afin de prendre des meilleures décisions à propos de votre santé. On aura aussi le côté minute active, un suivi continu de la fréquence cardiaque pour, encore une fois, estimer les calories brûlées, etc. On aura aussi tout ce qui est phase, score de sommeil, qui sera présent. Donc c'est aussi une montre optimisée sur la santé pour le sport. Sauf que celle-ci sera simplement moins coûteuse, un peu plus simple au niveau de son apparence, etc. L'écran est plus petit, mais ça peut tout à fait vous suffire, surtout si vous avez un un peu plus petit budget, que vous ne souhaitez pas mettre, imaginons, plus de 100 euros pour votre montre connectée. Dans ce cas-là, celle-ci peut vraiment être super intéressante, puisqu'elle est à l'heure où j'enregistre, en tout cas en dessous de 100 euros. Donc pour un suivi des activités quotidiennes, de la fréquence cardiaque, il y aura toujours 6 mois d'abonnement gratuits à Fitbit Premium. Et voilà, une très bonne autonomie de la batterie également, ça peut être un super choix. Voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleures montres Fitbit qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous en description de la vidéo vers chacun des produits présentés en fonction de leur ordre d'apparition. Donc si vous souhaitez en commander une ou voir plus de détails, tels que les prix, les évaluations clients ou plus d'infos techniques, cliquez sur les liens en description. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très vite.